Bonjour et bienvenue pour la guidance de la semaine du 18 septembre. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir les énergies qui nous attendent pour cette semaine. Nous venons de traverser une nouvelle lune qui est marquée par des transformations. Et donc sans plus attendre, je vais prendre 5 cartes comme d'habitude. Et on va voir ce que ça vient nous raconter pour cette semaine. Bon, il y a semble-t-il du délestage. On va voir, je n'ai pas toutes les cartes encore. Et la petite dernière. Hop, qui est tombée. Ok. Alors, c'est parti. Voyons un peu ce que nous réserve la semaine. Alors, première carte qui n'est pas très invitante. On nous parle de malheur. Donc peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes actuellement où vous pourriez passer un instant, un moment, où vraiment le malheur, c'est la tristesse, c'est la notion de faire le deuil, c'est le fait, j'entends, de laisser partir, de faire partir. Et ça rentre en ligne de compte, entre autres, dans le fait de... Si pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans des grands changements, vous avez pris des décisions, etc. Quelque part, nous sommes dans un processus de deuil. Je dis doublement nous, puisque je suis dans cette démarche aussi actuellement. Et donc, du coup, le malheur, ça peut être à entendre vraiment au sens strict du terme, mais on a aussi, vous voyez, une personne qui est devant une tombe et qui, j'entends vraiment cette notion de processus de deuil et que peut-être même pour certains et certaines d'entre vous, intérieurement, il y a un travail en cours, il y a quelque chose qui se passe. Et j'entends des petites morts en nous, par rapport à des croyances, des modes de fonctionnement, etc. Et c'est clé, même si ce n'est pas très invitant, c'est un moment primordial, extrêmement important. J'entends un passage obligé et vous voyez, on est même en train de me montrer... Alors, on me l'a transformé comme une aiguille, là, dans la vision, et quand on passe le fil, et donc il n'y a qu'un passage pour mettre le fil dans une aiguille, et bien c'est exact dans le chat. Et c'est exactement la même chose pour nous, c'est-à-dire que cette phase-là, elle est quelque part obligatoire, et elle est clé, parce que, voilà, pour pouvoir avancer, il faut te délester. Et c'est par rapport à des choses où vous avez pu l'espérer depuis longtemps, le souhaiter, voire vous avez travaillé dessus, il y a eu des clés de compréhension, mais en tout cas, il y a cette notion de vraiment, j'entends, tu es entendu, tu vas être entendu. Et du coup, c'est quelque chose, un phénomène sur lequel vous avez pu être, et là où, vraiment, ça fait un moment que vous êtes dessus. Et j'entends, ça va porter ses fruits. Et c'est marrant parce qu'on est en train de me montrer, on est en train de me montrer des vignes, on est en train de montrer tout ça, puisqu'on arrive à l'époque des vendanges, selon les régions, je ne suis pas spécialiste du vin, mais du coup, on me dit que ça y est, c'est l'heure de la récolte, on est dans cette période-là de vendange, et puis, on va rentrer bientôt dans l'automne, c'est dans quelques jours l'automne. Et du coup, il y a cette notion-là de quelque chose qui a pu prendre du temps, et que c'est le moment, et ça va à la fois, peut-être vous prendre encore un peu d'énergie, mais aussi, ça va vous installer dans une nouvelle énergie, vraiment. Donc, il y a vraiment comme si vous étiez en train de vous défaire de ces derniers éléments, et je vois quelqu'un qui dit au revoir, mais vous savez, c'est au revoir à des parties de nous-mêmes, à des petites morts de l'ego, et de ce fait-là, il y a vraiment, à travers ce que vous pouvez vivre actuellement, à travers peut-être des décisions que vous avez prises, des choses que vous avez mis en route, là, sur cette période-là, et en plus, ça fait quand même écho avec la nouvelle lune, je vous invite à lire des petites choses sur le sujet, où il y a vraiment cette notion de transformation, et vous voyez, là, avec la carte énergie, on est dans un mouvement, et on me dit, vous rentrez dans un nouveau mouvement, et en carte, en dos, dès que j'ai la carte retour, donc ça amène un retour à soi, cette notion d'intériorité, et de revenir, j'entends, à l'essentiel de vous-même, c'est dit de cette façon-là, donc de ce fait-là, ce n'est peut-être pas une semaine dans l'action, à l'extérieur, etc., mais c'est plutôt la résultante par rapport à ce qui s'installe, et puis je vous dis, on remonte les vignes, où là, il y a cette récolte, et il y a la fin du délestage, il y a vraiment des choses que vous êtes en train de, mais de sentir, et de voir mourir en vous, donc si jamais, vous vous sentez un peu dans cet état-là, de coup de cafard, ou de choses de ce type-là, observez ce qui se passe, c'est peut-être simplement des parties de vous qui meurent, alors quand je dis ça, c'est des parties de nous qu'on peut lâcher, sur des modes de fonctionnement qu'on avait, des croyances que l'on avait, et que c'est à la fois, ça libère, et en même temps, c'est comme un bagage dont on se délaisse, donc si vous vous sentez un petit peu dans ces énergies-là, juste observer, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait, qu'est-ce qui est en train de m'amener peut-être un instant de tristesse, ou un instant de, d'un seul coup, je suis en train de lâcher ça, donc ça me fait un petit peu peur, ou des choses comme ça, mais on est bien dans une notion de deuil, mais de deuil intérieur, et puis ça peut être aussi, par rapport à une rupture que vous avez pu vivre, qu'elle soit familiale, professionnelle, sentimentale, ou amicale, où là il y a des prises de conscience, qu'en effet, il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a plus de, voilà, on va avancer, vous allez avancer vers autre chose, donc voilà, pour cette semaine, donc c'est pas une semaine dans, forcément dans l'action à l'extérieur, où on fait plein de choses, c'est plutôt, je vois plutôt un mouvement, très intérieur, mais comme si on s'observait, et en même temps, ça fait partie, ça fait partie du processus, dans l'acceptation, et qui vient se déposer, et donc de vraiment, l'accueillir, voilà, je vous souhaite un très beau dimanche, et puis une belle semaine, et je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501